Hello les amis, j'espère que vous allez bien Ecoutez, on se retrouve pour une petite vidéo Aujourd'hui avec moi, il fait pas beau du tout Et nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 mai Et je me suis levée très très tôt ce matin Oui, très très tôt Là, l'heure actuelle, il est 15h Et je me suis levée à 6h-20 Mais je suis fraîche, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, changement ou pas changement ? Qu'est-ce que... Dites-moi tout Vous aimez ? Vous aimez pas ? Vous aimez ? Vous aimez pas ? J'ai coupé un peu mes cheveux, et oui Je les ai coupés, j'ai refait quelques petites mèches Voilà, je suis moins foncée ici Et un peu moins claire Voilà, là, j'ai un petit peu, voilà Un petit peu de changement Je me suis fait des petits wavy, des petites bouclettes Voilà, voilà, et je voulais prendre ma caméra Parce que je voulais partager ce bon plan avec vous De ce coiffeur, voilà, de cette coupe Qui m'a coûté... Non, concrètement, elle m'a coûté 0€ Puisque j'y suis allée avec ma maman Et c'est elle, du coup, qui a payé mon coiffeur Donc c'est un super, super, super bon plan pour moi Mais c'était également un super bon plan pour elle Parce que concrètement On en a eu pour moins de 40€ Voilà, j'en ai eu pour moins de 40€ Pour une coupe, un brushing, deux couleurs de mèche, un soin On en parle, mais c'est juste un prix imbattable Voilà Et du coup, je voulais partager avec vous ce bon plan Parce que je pense que Moi, si je le fais chez moi, dans ma région Je pense qu'il est possible de le faire un peu partout Et bon, on est aussi sur des économies Qu'on se le dise Mais c'est pas parce qu'on fait des économies Qu'on va jamais chez le coiffeur Même si, je vous avoue que moi Ça commence à être assez rare Que j'y aille Mais habituellement, je vais chez le coiffeur Et quand je me fais une coupe Enfin, coupe brushing Shampoing, bien sûr Soin Et des mèches J'en ai pour plus de 100€ Donc, de passer de plus de 100€ La dernière fois Je crois que j'en ai eu pour 120, voire 130€ De quoi faire Oui, parce que nous, ça coûte une blinde Qu'on se le dise Et là, arriver à 40€ Moins de 40€ Je pense que c'est exceptionnel Donc voilà Je voulais partager ce super bon plan avec vous Par contre, effectivement Je me suis levé tôt Il y a des avantages Et des inconvénients Mais je voulais partager Du coup, ce super bon plan Et donc, Manoli Mais dis-nous Dis-nous Qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce que tu vas ? Comment tu fais pour avoir Ce prix tellement attractif ? Et bien écoutez Je vais dans une école de formation Dans une école d'esthétique En fait Dans une école de coiffure C'est un centre de formation Et puis là-bas On peut aussi trouver pas mal de choses Par exemple, des personnes qui sont en formation coiffure Donc voilà Elles se forment La prof qui est là Qui voit avec eux aussi Comment on fait Si leur façon de faire est bonne Même avant même de commencer Elle explique ce qu'elle veut faire Ce que moi je veux Je lui dis Elle retransmet à sa prof En disant Quelle technique Elle compte faire Pour avoir un beau rendu sur moi Et pour pouvoir Faire ce que moi je désire Et voilà Donc il y a pas mal de choses Dans ce centre de formation Où moi je vais Donc effectivement Il y a la coiffure Mais il y a aussi Tout ce qui est réparation automobile Donc ça C'est très avantageux également Vous allez avoir aussi La boucherie Parce qu'il y a des personnes Qui sont là aussi Pour faire des formations En boucherie Donc on peut avoir Des pièces Qui coûtent Beaucoup moins cher Voilà Et aussi Un centre de formation Pour fleuristes Donc on a des compositions A 10 euros Qui en coûtent 40 Habituellement Dans le commerce Enfin voilà On peut y retrouver quand même Beaucoup beaucoup de choses Par contre C'est ouvert uniquement Quand les cours Se font C'est à dire Dans les périodes scolaires On peut pas aller se couper les cheveux On peut pas emmener sa voiture En réparation Voilà Il y a pas mal de choses comme ça Par exemple Moi dans mon centre de formation Au niveau de la coiffure Ils ne font ça que Deux jours par semaine Quand ils sont ouverts Et c'est le matin de bonheur Enfin voilà Nous on a commencé A 8h30 D'où le fait Que je me sois levée Très très tôt Parce qu'il fallait Que je rejoigne ma maman J'avais une heure de trajet Et puis Voilà Histoire qu'on arrive À l'heure ensemble Mais franchement Pour moi Le résultat Le rendu C'est tout ce que je voulais Voilà En plus J'ai pris La pluie en rentrant La pluie et le vent Mais bon Je pense que vous pouvez Quand même voir Un petit peu Au niveau De ce que j'ai pu faire Et franchement J'en suis ravie Donc j'essaie de filmer Un petit peu Ces moments Voilà Dans ce centre de formation Où elles sont plusieurs Elles ont toutes Une personne Que leur professeur Leur attribue Et puis tout au long Voilà Tout au long De la coupe De la coiffure De la mise en place Des mèches De la couleur La prof est tout le temps là Enfin moi Depuis que j'y vais Il n'y a pas de raté Donc effectivement J'y vais Assez rarement J'y vais environ Deux fois Deux fois dans l'année Mais en termes d'économie Enfin C'est super intéressant Bref Donc vous allez passer Cette journée avec moi Vous n'allez pas voir Ma salle tronche Du matin au réveil Je vous l'ai épargnée Même si vous la connaissez Très très bien Je pense Depuis le temps On se retrouve Juste après A toute Sous-titrage Société Radio-Canada Ça se voit déjà Bien coupé là Ça se voit bien Bon les amis Concrètement Je pense que vous venez De voir les images De mon super coiffeur Et il est bientôt 16h Je viens de faire Le montage vidéo De mon retour de course Qui est en train De s'exporter Et là je me dis Qu'il faut que je mange Parce que je n'ai toujours Pas mangé Et il va falloir aussi Que je travaille un peu Dans tout ce qui est vidéo Et c'est la vidéo De mon rééquilibrage alimentaire Donc ce serait bien Que je la tourne Je vais essayer De la tourner Aujourd'hui Je vais essayer De télécharger Les images Qui se trouvent Ici Dans cet appareil Au moins De les exporter De les mettre Dans l'ordinateur Il faut que je fasse Une pause Il faut que je mange Parce que là Il est 16h Et c'est pas bien Du tout tout ça C'est pas bien Donc voilà Je me suis fait Un petit risotto Aux asperges Une merveille Une petite merveille Et donc Je vais manger ça J'allais dire à midi Non à 16h Je vais me prendre Un petit peu Un petit peu De risotto Aux asperges Et j'avais fait cuire Aussi des petites brochettes Donc je pense Que je vais me prendre Une brochette Et un peu de risotto Donc voilà Franchement C'est une petite tuerie Ce petit risotto Concrètement Il m'attend Regardez Il est là Il est là Ce risotto Je vous montre ça Donc j'ai juste Retiré le pic De la brochette Et voici Ce petit risotto Hum Cette petite tête D'asperge Et j'ai préparé Ma petite assiette Allez Il faut manger là Mieux vaut tard Que jamais C'est parti Bon Je me suis pas pris la tête J'ai juste mis Au micro-ondes Et voilà Bon je pense Qu'il est grand temps De manger Allez C'est parti Trop beau ce bouquet Trop beau ce bouquet De tulipes Je vous reprends Il est presque 8h J'ai posté Ma vidéo Retour de course Si vous l'avez pas vue Je vous la mets juste ici Et puis Comment vous dire Je me sens un peu fatiguée Quand même Levé 6h Moins 20 Enfin réveil 6h Moins 20 Ça pique un peu Mais bon Hein Écoutez C'était pour la bonne cause On va dire ça comme ça Bref Pour en revenir A la coiffure Il y a plein de choses Que j'ai testées également Qui coûtent rien Style modèle Pour des coiffeurs Je l'ai fait quelques fois aussi Où c'est totalement gratuit D'ailleurs Voilà Il y a plein de petites astuces Comme ça Qui sont plutôt sympas A tester Mais franchement Tentez Si vous avez des centres de formation Vous Pas très loin de chez vous C'est quand même Super avantageux En termes de tarifs Franchement Allez-y Et il y a aussi un site Qui s'appelle Le Ciseau Alors je n'ai jamais testé N'hésitez pas à dire En commentaire S'il y en a Qui ont testé Et qui veulent bien Nous donner leur avis Et leur retour Et en fin de compte On a des réductions Qui sont très intéressantes Qui peuvent aller je crois Moins 50% Sur Ben sur tout Sur tout ce qu'ils peuvent Proposer comme prestation Moi je n'ai jamais testé Mais je sais que ça existe En tout cas Ben écoutez Voilà pour cette petite vidéo Là je vais Je pense Me faire couler En bon bain J'ai mangé Assez tard Comme vous le savez Donc du coup Il me reste du poireau Je vous raconte ma vie Vous le savez Comme toujours Il me reste du poireau Il me reste des pommes de terre Toujours Donc je me ferai peut-être Une petite soupe Histoire de Si j'ai faim Voilà Histoire de manger quelque chose Et le risotto Je finirai certainement Demain midi Et je vais aller me prendre Un bon bain Je vais aller me démaquiller Me crainer Cette peau Très très sèche Voilà voilà Les amis Écoutez Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis A très vite Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501